Cette partie du cours porte sur l'analyse des patrons de points. Un patron de points, c'est un jeu de données où on a la position spatiale. Ici, on va se contrer sur le cas en deux dimensions, qui est le plus courant. La position spatiale d'individus ou d'événements, qui sont représentés par des points. On a la position de tous les individus dans une art d'études qui est donnée, qu'on va appeler la fenêtre spatiale. Une supposition importante, c'est que chaque point a une étendue spatiale qui est négligeable. C'est-à-dire que l'objet peut être considéré comme étant totalement situé à un point et on néglige par exemple sa largeur. Sinon, la théorie que l'on va voir ici va être beaucoup plus complexe si on veut tenir compte d'objets qui n'ont pas une étendue spatiale négligeable. Quand on parle d'un processus ponctuel, ou point process en anglais, c'est un modèle statistique qui va être utilisé pour simuler des patrons de points ou pour expliquer un patron de points qui est observé. Le processus ponctuel, le plus simple, le patron de points le plus simple, c'est ce qu'on appelle une structure spatiale totalement aléatoire ou complete spatial randomness. Ça, c'est un modèle neutre qui est très souvent utilisé pour analyser les patrons de points. Selon ce modèle-là, la présence d'un point et une position donnée est indépendante de la présence de points dans un voisinage. Chaque point, sa présence est indépendante de son voisinage. Un modèle mathématique qui crée ce type de patron-là, c'est ce qu'on appelle un processus de poisson homogène. Dans un processus de poisson homogène, le nombre de points dans une région A, donc une région de superficie A, va suivre une distribution de poissons de moyenne égale à lambda fois A. Ici lambda, ce n'est pas un nombre. Le nombre de points dans une région, la moyenne, c'est lambda fois A ou A, c'est la superficie. Donc lambda, c'est la densité de points. Le nombre de points par unité de superficie, on l'appelle en particulier ici, de l'intensité du processus spatial. Ce nombre de points est indépendant entre deux régions disjointes. Donc le nombre de points dans une région donnée va être proportionnel à la superficie de la région et indépendant entre différentes régions, peu importe comment on les délimite. Si on regarde ici, on a trois exemples de patrons de points. Et si je vous demande lequel de ces patrons correspond à une structure spatiale totalement aléatoire. En fait, c'est le troisième patron à droite. Donc ce patron-là est aléatoire. Si on veut comparer le premier patron ici, vous avez peut-être vu qu'il y avait une agrégation des points, c'est-à-dire qu'il y a plus tendance à avoir des points près de d'autres points qui créent des amas de points et des espaces sans points. Dans le deuxième cas, on a une répulsion des points, donc on a moins de chances d'avoir des points très proches de d'autres points, ce qui fait que les points semblent être partis de façon plus uniforme dans l'espace. Mais une répartion plus uniforme, ce n'est pas aléatoire. Parce qu'une répartion aléatoire, on s'attendait à s'il n'y a pas de préférence pour les points à être proches ou loin des autres. Et c'est ça qu'on obtient ici dans la dernière case à droite. Une statistique sommaire qui nous permet de qualifier un peu le degré d'agrégation ou de répulsion de points par rapport à la structure spatiale totalement aléatoire, c'est ce qu'on appelle l'indice K de Ripley. L'indice K, c'est défini à différentes distances. Donc KR, c'est pour une distance R donnée d'un point du patron. C'est le nombre moyen de points qui sont dans ce rayon-là de taille R, normalisé par l'intensité du patron. Donc, si la structure spatiale est totalement aléatoire, le nombre moyen de points dans une superficie, dans un cercle de rayon R, c'est pi A carré fois l'intensité du patron, donc lambda pi A carré. Et donc, en théorie, si on normalise par lambda, pour une structure aléatoire, l'indice de Ripley augmente avec le carré du rayon, donc pi A carré. Et si on veut comparer un patron à cette prédiction, donc dans un cas où il n'y a aucune structure spatiale, on va créer une distribution de notre cas sous l'hypothèse nulle. Et ça va être en générant des patrons aléatoires qui sont la même intensité que celui observé, dans la même superficie, dans la même fenêtre spatiale, et on va calculer les cas pour chacun de ces simulations-là. Donc, c'est un peu une méthode de Monte-Carlo pour avoir notre description de l'hypothèse et faire un test pour voir si si K est plus élevé à des petites distances, ça veut dire que les points se tendent à agglomérer. Si K est plus faible qu'attendu à des petites distances, ça veut dire qu'ils ont tendance à avoir une répulsion. Et c'est ça qu'on voit ici. Donc, ça, c'est pour nos trois patrons tout à l'heure. Ici, sur l'axe des X, on a la mesure de distance. L'axe des Y, on a la mesure de notre indice K. Et en noir, on a la statistique sommaire pour différentes distances pour les données observées, donc pour nos patrons. En pointillé rouge, c'est la valeur théorique. Et en intervalle gris, c'est la région où on s'attend à avoir 95 % des résultats si ça suit une structure spatiale aléatoire. Donc, c'est notre zone. Et en dehors de cette région-là, on va rejeter l'hypothèse qu'on a une description aléatoire avec un alpha de 0.05. Donc, si pour les points agrégés, vous voyez que, en fait, très rapidement, le nombre de points d'un rayon donné, d'un point moyen du patron, va être beaucoup plus élevé que prévu selon le scénario aléatoire. Donc, les points sont agrégés. Et en fait, l'agrégation demeure parce qu'ici, on va jusqu'à une distance d'un quart de la largeur de la fenêtre. On a encore une agrégation visible. Pour la répulsion, on voit qu'à petite échelle, donc à 5 à 10 % de la largeur de la fenêtre, on a un déficit de points par rapport à ce qui s'est tendu. Donc, ça veut dire qu'il manque de points aussi proches des autres points du patron. Donc, il y a une répulsion. Et pour le patron aléatoire, on voit qu'on colle très bien à la prédiction du modèle théorique qui a été créé par, justement, une structure spatiale totalement aléatoire. Une chose à noter, c'est que si nos points ne sont pas distribués de façon homogène. C'est-à-dire, s'il y a un gradient à grande échelle et qu'on n'en tient pas compte, ça peut donner l'impression que les points sont agrégés. On voit ici la fenêtre à gauche. On a une variation de densité dans un gradient sur l'axe des X, qu'on a plus de points à gauche, moins de points à droite. Et si on fait un test en randomisant ces points, on a l'impression qu'il y a une agrégation. Mais ce n'est pas l'agrégation dans le sens que un damas de points, c'est plus. Donc, si on veut tenir compte de cette hétérogénéité, on peut créer une fonction K d'abord qui va corriger l'estimation en tenant compte du fait que l'intensité varie, n'est pas la même, n'est pas homogène. Mais aussi, quand on veut faire un modèle nul, il faut que le modèle soit un processus de poisson qui est hétérogène. C'est un processus de poisson encore, mais l'intensité dépend de la position dans notre région d'étude. Dans ce cas-là, on ne va pas voir ça en détail dans ce cours-ci, mais si on fait ces corrections-là, on a des différences. Donc, en tenant compte du gradient de densité, il ne reste plus de structure spatiale, les points sont indépendants l'un de l'autre. Chose à noter, c'est qu'on peut différencier l'hétérogénéité de l'agrégation seulement si les deux processus opèrent à différentes échelles. En particulier, comme on avait l'exemple ici, si on a un gradient de densité à grande échelle, on peut séparer ce gradient-là d'une agrégation des points qui serait à la plus petite échelle. Mais si les deux opèrent à la même échelle, il n'y a pas vraiment de façon de les distinguer. Maintenant, un dernier sujet dont je vais discuter avec les patrons de points, c'est quand on a deux différents patrons de points. Ça, c'est assez courant, par exemple, en écologie végétale. Si, par exemple, si j'ai un diagramme qui représente la position de deux espèces d'arbres dans une parcelle. Donc, orange et tous les individus de l'autre espèce. Premièrement, ces patrons-là semblent un peu agrégés. Du moins, ici, vous voyez, il y a des amas de points verts et il y a des endroits avec beaucoup d'agrégation au niveau de chaque espèce. Mais même si chaque espèce, son patron est agrégé, par exemple, du parent, etc., même si ça ne veut pas nécessairement dire que les espèces doivent être indépendantes une de l'autre. Et vice-versa, les patrons de chaque espèce pourraient être aléatoires, mais les points d'une espèce pourraient être proches de l'autre ou éloignés de l'autre, dépendamment s'il y a une compétition ou une facilitation, par exemple. Donc, comment on peut voir si un patron est indépendant par exemple? Il existe un indice de replay comme bivarié. Donc, l'indice de replay bivarié, c'est qu'on prend pour en moins les points du patron 1, quel est le nombre moyen de points du patron 2 qui sont situés à une distance r de ces points-là. Et on normalise par la densité du patron 2. Donc, autrement dit, si les deux patrons seraient indépendants, combien de points ça donnerait de l'espèce 2 après l'espèce 1 et vice-versa? Et en fait, peu importe si on interchange le rôle de l'espèce 1 et 2, en théorie, l'indice de replay va être le même. Mais en pratique, c'est sûr qu'un espèce te casse-toi. Donc, ces deux indices ne vont pas être exactement le même. Une chose qu'il faut faire terminée, si l'attraction ou la répulsion entre les deux patrons est significative, il faut pouvoir faire une randomisation de la position relative des patrons, mais en conservant la structure. Donc, on veut garder la structure spatiale de chaque espèce, mais randomiser la position de l'une par rapport à l'autre. Et si on fait plusieurs, on va voir si notre attraction ou répulsion entre les deux patrons de points est significative. Une façon de générer, de faire ces randomisations, c'est en faisant des décalages aléatoires. Et on appelle ça, en fait, dans le modèle, ça s'appelle translation toroidale, ou en anglais, toroidal shift. On décale un des deux, horizontalement ou verticalement. Et là, il y a une partie des points qui va sortir en dehors de notre fenêtre, donc là, on les ramène de l'autre côté. Et c'est pour ça que ça s'appelle toroidale. Ça représente le fait un peu que si vous avez le haut et le bas, et la gauche et la droite, c'est comme ça. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est que ça, c'est notre patron original. Et là, dans la fenêtre droite, on fait une translation. D'abord, les points oranges ne se déplacent pas. Vous voyez que les points oranges sont dans la même position. Les points verts se déplacent vers la droite. Donc, les points qui étaient ici sont rendus à la bord de la fenêtre. Et les points qui ont dépassé en faisant la translation vers la droite se retrouvent de l'autre côté à gauche, ici. Et donc, ça, au moins, ça garde la structure spatiale de chaque patron tout en mélangeant leur position un par rapport à l'autre. Ce n'est pas parfait parce que si, mettons, il y a un amas de points qui se retrouvent proches de la ligne, on va le séparer en deux. Mais, globalement, ça conserve l'agrégation de chaque patron à petite échelle. C'est une introduction très rapide à l'analyse des patrons de points. Et je vous invite à consulter en particulier ce manuel-là de Vigand et Moloney, Handbook of Spatial Point Pattern Analysis in Ecology, qui est vraiment un manuel très complet d'exemple dans le domaine de l'écologie, particulièrement l'écologie végétale et forestière. Et un des avantages de ce manuel, c'est qu'il s'adresse à des chercheurs dans le domaine de la biologie, d'écologie, et non dans le domaine mathématistique. Donc, c'est plus accessible que plusieurs autres manuels d'analyse spatiale notamment. Quelque chose à noter, c'est qu'outre l'insommer qui peut être utilisé pour décrire des patrons de points. Par exemple, un indice populaire, c'est la distance moyenne du plus proche voisin d'un point donné. On n'a pas pu en voir plusieurs, mais en lisant d'autres références comme celle-ci, vous allez pouvoir apprendre sur différentes façons de caractériser des patrons de points. Quand on estime les statistiques sommaires, on a un peu passé sur cette complexité.